Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une pierre qui est très intéressante, appelée l'or du guérisseur. C'est ça? Ok, l'or du guérisseur, c'est quoi? C'est tout d'abord une périte, puis du quartz, puis une nématique mélangée en une pierre. C'est une symbiose de trois pierres assez puissante. D'abord, la périte qu'il y a dans l'or du guérisseur, ici, ça vous donne de la force. Parce que, mettons, c'est une pierre métallique, c'est quelque chose qui vous donne d'endurance, de la force. Le quartz, mettons, c'est pour l'aspect psychique des choses. Puis l'humatite, c'est pour vous ancrer, pour vous aider à vous stabiliser, mettons. C'est une excellente pierre de méditation. Parce que c'est une pierre qu'on peut se stabiliser avec, puis qu'on peut méditer aussi avec. Ça veut dire qu'on a un pied sur terre, puis une main dans le ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est capable de faire la part des choses, donc la terre et le ciel. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'or du guérisseur. Ça ressemble à une pierre. En tout cas, celle-là, celle-là que je le fais, elle ressemble. Il n'y a plus d'autre pierre dedans. Il y en a qui sont plus foncés que ça, il y en a qui sont comme noir. C'est une pierre très intéressante. Quoi dire de plus? Moi, je n'ai jamais pensé grand-chose que la pierre en tant que terre. J'ai quand même trouvé que le quartz est le puissant à utiliser comme média, puis l'hématique aussi. Je pense que, mettons, à la symbiose des trois, je pense que le quartz amplifie le côté de la pierre, guérisseur, holistique. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'or du guérisseur, Eugène Gold. Regardez encore. Merci.